Voici Florent Emilio Céry et Benoît Magimel. Les voici, les voilà. Depuis qu'il a filmé Bruce Willis dans Otage, Hollywood s'intéresse de très près à Florent Emilio Céry. Il a même failli réaliser Die Hard 4, mais non. Il a finalement préféré L'ennemi Intime, un projet qui lui tenait plus à cœur, d'autant qu'il retrouve son ami intime, Benoît Magimel, pour la troisième fois. Il y a quand même beaucoup, beaucoup de choses positives, c'est le mot qu'on puisse dire. C'est vrai, c'est vrai. Ça vaut le coup de rappeler, pour ceux qui nous regardent, l'histoire de ce film, parce que vous, vous n'êtes pas à votre première expérience, tous deux, Florent et Benoît. Non, ça a commencé il y a longtemps, il y a une dizaine d'années. C'est vrai qu'on a rêvé ensemble de cinéma avec Benoît, et je lui ai montré un certain nombre de films, dont à l'époque la 317e section. Et je me suis toujours demandé pourquoi on ne pouvait plus ce genre de films en France, et surtout sur la guerre d'Algérie, parce que c'était surtout des films soit militants, soit intimistes, mais j'avais envie de cette largeur qu'avait donnée Pierre Schönderfer, à cette époque-là, au film de guerre. Et voilà, on en a parlé avec moi. Vous avez une explication sur le fait qu'il y a 20 ans, pratiquement, ou même des cinéastes qui ne nous ont pas attendus pour être engagés, pour avoir des points de vue, occultent le sujet ou pas ? Moi, je n'en ai pas, je n'en ai pas. Je n'ai pas d'explication à ça. Peut-être que c'était trop frais aussi. Il y en a un qui ressemble un peu au vôtre, je pense. C'est un film de Schönderfer, justement, avec Jacques Perrin, qui s'appelait L'honneur d'un capitaine. Non, mais c'était des films très austères, très militants, très engagés. C'était des films nécessaires à l'époque. Nous, on n'avait pas du tout envie de ça. On voulait faire un film large, un film grand public, tout public. On n'a pas d'interdiction au moins de 12 ans. On voulait parler au plus grand nombre, surtout. C'est un film sur l'humain, c'est un film sur le parcours d'un homme, les conséquences d'une guerre sur l'être humain, quoi. Et voilà, donc, c'est un film où il y a beaucoup d'émotions. Et quand on voit un peu le parcours de tous ces films, justement, qui n'ont pas rencontré de public, justement, c'était notre volonté de parler au plus grand nombre. Ce n'est pas un sujet de sûr, la torture est dedans. Non, ça, c'est sûr. Non, mais ça, ce n'était pas du tout un reproche dans ma bouche. Au contraire, maintenant, je trouve ça bien qu'un film français qui s'attaque à la guerre d'Algérie ne puisse pas faire l'impasse sur la torture, justement. Il faut le traiter. Mais ce qui est intéressant, c'est que son personnage, il est volontaire. C'est ce type sort de la Deuxième Guerre mondiale, aussi. C'est assez proche. Il y a un idéal, aussi. Il y a une espèce d'aller se battre, aussi, de défendre son pays. C'est vrai que ce sont des choses qui n'ont plus trop cours aujourd'hui. On n'est plus dans cet esprit. Mais c'est tout le personnage d'Albert Dupontel, aussi, qui, lui, rêve de faits de guerre, qui a déjà fait l'Indochine, qui est déjà en phase descendante. Il ne se reconnaît pas dans cette guerre d'Algérie, parce qu'il va y faire le flic et il n'y va pas pour autre chose. Et son personnage, il arrive déjà chargé de ça. Il a envie d'aller en Algérie. Il a envie de défendre cette population, aussi, qui s'est prise dans un étau entre l'armée française et, de l'autre côté, le FLN. Oui, c'est parce que le film avance par contradiction. Parce que c'est pour montrer que, des deux côtés, c'est compliqué, c'est une guerre compliquée et qu'on est vraiment du côté de l'humain. Alors, vous faites référence à cette scène. C'est vrai que dans cette scène, on parle de choses. Moi, ma génération connaît très mal cette guerre. J'ai toujours dit que, moi, dans mes livres d'histoire, il y avait Kathleen sur la guerre d'Algérie. Je ne la connaissais pas. Quand on s'est rencontré avec Benoît, qu'on a évoqué le sujet, je n'avais ni la maturité ni les connaissances pour m'attaquer au sujet. Et c'est vraiment la rencontre avec Patrick Pierre. Et j'ai compris aussi des choses que je ne comprenais pas, que je ne savais pas.